A tout juste 19 ans, El Bilal Touré connaît une progression fulgurante. Depuis 20 mois, il ne cesse de confirmer les espoirs placés en lui. Tout a commencé en février 2019. Le gamme Nadjame en Côte d'Ivoire, formé à Ivoire Academy, puis à l'Afrique Football Elite AFE, a choisi de porter le maillot des ex du Mali, le pays de sa mère, qu'il a rejoint à l'âge de 15 ans. De la Côte d'Ivoire à Rems, en passant par le Mali, découvrez le riche parcours du jeune prodige malien El Bilal Touré. Dès le 3 octobre 2001 à Adjame en Côte d'Ivoire, d'un père ivoirien et d'une mère malienne, El Bilal Touré a eu une enfance vraiment pas simple. Il n'a pas grandi avec son père. Sa maman commerçante n'est pas toujours présente. Il a grandi avec son grand-père et sa grand-mère. Dans le monde du football depuis tout petit, il débute le foot au sein de l'Académie Louré FC, en centre de formation de son quartier. El Bilal Touré va être repéré par Alain Tiemélé, appelé Charlton, entraîneur à Ivoire Academy. Lors d'un match amical à l'échauffement, c'est El Bilal en tant que capitaine qui entraînait son gardien. « Je le voyais envoyer de longs ballons pied gauche, pied droit avec précision. Ça m'a interpellé. » Tiemélé explique alors à son adjoint qu'il faut le surveiller. Alors que la SEC Abidjan l'accueille déjà pour des entraînements, sans toutefois se décider véritablement à l'accueillir, Tiemélé en profite. El Bilal Touré intègre alors l'Ivoire Academy FC à l'âge de 13 ans. Charlton régime ensuite l'Afrique Football Elite AFE à Bamako. Et il ne lâche pas le jeune Touré qui détient la double nationalité ivoirienne et malienne. A 15 ans, sa maman déménage au Mali pour accompagner les rêves de son fils. Direction la FE où Touré reste 3 ans. « J'avais commencé à Ivoire Academy avec Charlton. » Comme d'autres joueurs, c'est notre formateur. Quand il a eu un nouveau challenge au Mali avec Afrique Football Elite, j'ai décidé de le rejoindre parce que je crois en lui. « Après, c'est Dieu qui décide », explique le jeune prodige malien. Touré aide la FE à monter en deuxième division et entre dans les radars de la sélection malienne. Repéré par le sélectionneur jeune du Mali, le joueur à vocation offensive choisit la sélection malienne et fait très tôt des étincelles sous le maillot national. A 16 ans, lors des 8e jeu de francophonie, le joueur signe des débuts fracassants face aux espoirs de la RDC Congo en réalisant deux passes décisives. Convoqué en U17, il connaît un premier échec. Au début, avec le Mali, c'était un peu difficile pour lui, reconnaît Babou Foufana, coéquipier en sélection U20 devenu proche. Il n'avait pas pu avoir sa chance. Il n'était pas dans les plans de l'entraîneur. Performant à l'académie et dans les rangs des aiglons, El Bilal Touré est retenu pour la Cannes des moins de 20 ans en 2019 alors qu'il n'a que 17 ans. Convoqué chez la U20 par le coach Mamoutou Kane, El Bilal démontrera tout l'étendu de son talent. Avec les moins de 20 ans, il participe à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans en 2019. Il est titulaire lors de cette compétition organisée au Niger, disputant les 5 matchs de son équipe. Il se met en évidence lors de la phase de poule en délivrant une passe décisive contre le Burkina Faso. Le Mali remporte le tournoi en battant le Sénégal en finale après une séance de tir au but. Grâce à ses performances durant cette compétition, Touré figure dans l'équipe type de la CAF. Par la suite, avec les moins de 23 ans, il participe à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans en fin d'année 2019. Il joue 3 matchs lors de cette compétition organisée en Égypte avec pour résultat 3 défaites. Sur sa lancée, El Bilal Touré fait partie de la liste de Mamoutou Kane pour la Coupe du monde U20. Seulement voilà, Touré ne se rendra jamais en Pologne, pays organisateur faute de visa. Notamment, il a eu un petit problème, regrette qu'année, ils n'ont pas pu le faire sortir. Sa maman était malade, c'était très difficile pour lui. Il a pleuré au téléphone. Je lui ai dit, tu sais que je t'aime parce que tu es un bosseur. Tu peux aller au-delà de tout ça, El Bilal. Naples, l'Ajax, le Red Bull Salzbourg, Monaco, Reims. Beaucoup de clubs européens jettent l'heure de voler sur le jeune prodige malien. L'été venu, il est recruté par le stade de Reims, mais doit l'attendre l'hiver suivant et sa majorité pour rejoindre la France. Le 3 janvier 2020, après des têtes réussies, El Bilal Touré s'engage en faveur du stade de Reims pour un contrat de 5 ans. Le 11 janvier 2020, El Bilal fait ses débuts avec l'équipe réserve du stade de Reims. Sur la pelouse de Saint-Geneviève-des-Bois, la réserve du stade de Reims est malmenée 1 à 4. Soit en douzième minute, alors que les champenois réduisent la marque sur pénalty, El Bilal Touré est lancé. Il n'avait qu'une petite semaine avec le groupe. Détail encore, Franck Chalençon. Il est entré. Il a donné une passe décisive et a mis un but. Le week-end d'après, je le mets titulaire face à Saint-Maur-Lucitanos. C'est lui qui marque. Ensuite, je ne l'ai plus revu. Suite au transfert de Rémi Oudin à Bordeaux et de Hyun Joon-Suk à Troyes, cumulé à l'absence de Boulaye Dia pour cause de blessures, Touré fait ses débuts en professionnel le 1er février 2020, en étant titularisé lors d'un match de Ligue 1 face au SCO d'Angers. Il inscrit même son premier but ce jour-là, participant à la victoire de son équipe sur le score de 4 buts à 1. Le 16 février suivant, il donne la victoire à son équipe en marquant le seul but du match lors d'une rencontre de championnat face au stade rennais. Le 7 mars, il donne la victoire au stade de Reims face à Brest en marquant l'unique but de la partie. Lors du premier match de la saison 2020-2021 au stade Louis II de Monaco, il marque un but et fait une passe décisive. Le 9 octobre 2020, il fête sa première sélection internationale avec les ailes du Mali à l'occasion d'un match amical contre le Ghana à Antalya en Turquie. Comme pour ses débuts en Ligue 1, El Bilal Touré a marqué ce match de son empreinte. Quand 8 minutes lui avaient été nécessaires en France, 49 auront suffi au New Antalya Stadium. Une tête plongeante somptueuse permet à El Bilal de tromper le gardien ghanéen et de doubler la mise. El Bilal est un attaquant très complet, ambitextre, doté d'une bonne technique et capable d'éliminer ses adversaires. Ayant pour idole Cristiano Ronaldo, il est rapide, balle au pied et dans ses appels en plus de posséder une bonne qualité de frappe. El Bilal sait jouer parfaitement le rôle de pivot aussi, est un bon de la tête. Avec son sang-froid devant les buts, il marque presque toujours dans ses duels avec les gardiens. Sous-titrage ST' 501